C'est fait. Les victimes des tueries des Tchisuku au Kassai Central ont désormais un mausolée. C'est le ministre des Droits humains qui a présidé cette cérémonie solennelle d'innumation des restes des corps de ses compatriotes abattus il y a 4 ans. Fabrice Puella a également porté un message des pardons à la population traumatisée par ce fait. Regardez. Après avoir été massacré par une soldatesque incontrôlée le 7 mai 2017 au marché du village des Tchisuku, territoire des Kazumba, plus d'une cinquantaine de nos compatriotes ont eu droit à un sépulcre digne en respect de leur mémoire ce mardi 22 juin 2021. Pour ce faire, le gouvernement de la République a envoyé son ministre en charge des Droits humains, maître Albert Fabrice Puella, pour procéder à l'innumation des restes des corps de nos compatriotes, exhumés des forces communes sur les lieux même du sinistre pour leur innumation en dignes fils et filles de la République démocratique du Congo, tombés suite à la barbarie injustifiée des forces de l'ordre qui avaient tiré à bout pourtant sur une population marchande en pleine transaction. Il s'est passé des atrocités indescriptibles dans cette province, particulièrement à Tchisuku. Il est important que grâce à la MONISCO, ici représentée par le directeur du bureau conjoint et une très grande délégation et d'autres qui se sont impliqués, que nous puissions conjurer le sort, nettoyer les plaies, les pensées, faire le deuil. Devant la population de Tchisuku réunie ces 22 juin d'Ontre pour la circonstance, le ministre Poila, les deux genoux au sol en signe d'humilité, a demandé un pardon sincère au nom du gouvernement de la République qui a pris en compte leurs appels de détresse pour condamner avec la dernière énergie cet acte odieux, lequel acte ne démeurera jamais impuni pour servir d'exemple. Le gouverneur de province à l'intérim du casse central, Tarsis Kabatou Suilambouyamba, qui a conduit personnellement toute la délégation du gouvernement central jusqu'à Tchisuku, a dit toute sa reconnaissance pour ces gestes posés par le gouvernement Samaloukondé de reconnaître le tort, procéder à l'inhumation terrestre des corps des victimes dans un mausolée construit par le bureau conjoint des Nations Unies pour les Droits Humains en intelligence avec la MONUSCO. Laissez-moi vous saluer au nom de la population du casse central dans son entièreté et particulièrement de ce groupement, de la population de ce groupement de Vapanzira, la localité de Tchisuku, où nous nous trouvons en ce moment et en ce moment.